Monsieur bonjour, hormis cette personne qui a été évidemment, à qui on a refusé un café, vous-même vous avez été témoin et même présent parce que vous avez à peu près eu la même histoire si j'ose dire, c'est ça ? Oui, exactement. Donc nous faisions partie de la caravane des péages du FN06. Donc j'étais avec mon collègue à côté qui conduisait notre camionnette. Nous sommes arrivés vers midi 30, midi 45, je crois que c'est place de l'île de beauté à Nice, donc face au restaurant des Arcades. Nous avons stationné une petite dizaine de minutes, 5-10 minutes le long du tarplin central côté Arcade. Au bout de ces petites 10 minutes, nous avons fait demi-tour pour nous garer cette fois côté port, toujours sur cette même place. Et lors de notre demi-tour, en passant devant les terrasses, nous avons essuyé quelques G2. Donc face à un restaurant si j'ose dire ? Face aux terrasses de restaurant, oui. En ne savant pas trop d'où ça venait puisqu'on avait 2-3 terrasses, on s'en est rendu compte quelques minutes plus tard, donc en se garant le long du tarplin central côté port. Donc avec mon collègue à côté, on a décidé d'aller prendre un café puisqu'on était en train de faire une pause. D'accord, il est là, donc on va lui poser la question, c'est ça, hein, monsieur ? Oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Nous avons décidé d'aller prendre un café, et nous sommes dirigés vers plein de café, donc celui-ci, au bout des arcades, au bout des arcades, et c'est là que nous avons refusé. En faisant un texte, nous refusons de vous donner à boire à des enfants. Nous refusons de vous donner à boire à des enfants. Sans préciser exactement... Sans préciser l'origine, nous étions vêtus d'un t-shirt blanc, moi j'avais un t-shirt normal, avec un jet blanc rouge dessus, et derrière, comment dirais-je, un slogan, voilà, tout simple. Et donc, ils ont détourné la tête, on n'a pas voulu faire d'histoire, et nous sommes retournés sur nos pas. En précisant bien que, lorsqu'on a demandé pourquoi ils ne voulaient pas nous servir, la terrasse était à moitié vide, il y avait des clients qui venaient de s'installer à table, qui commandaient à manger. On nous a dit, clairement, les trois serveurs ont acquiescé, on nous a dit, ici, on ne sert que des arabes, textuellement. On vous l'a dit à vous ? On vous l'a dit à vous ? À nous deux, oui, bien sûr. Carrément. Exactement. On ne sert pas des gens comme vous, on ne sert ici que des arabes, sachant que mon collègue était vêtu d'un polo blanc, avec effectivement un logo bleu, blanc, rouge, et moi-même, une simple chemisette en lin, blanche, tout ce qu'il y a de plus banal, avec aucune inscription. Je n'avais aucun signe distinctif de référence à un réconque parti, quoi que ce soit. Alors, c'est curieux que vous avez reçu des oeufs. Or, la plupart des touristes ne se baladent pas avec des oeufs dans les poches, en plein été, quand même. Du coup, on a effectivement fait le rapprochement entre le G2, quelques minutes plus tôt, et, je dirais, l'animosité de ces serveurs à vouloir nous accueillir sur leur terrasse. Puisque, comme il a été dit dans le journal, soi-disant, il était 14h40. Nous avions rendez-vous avec Marie-Christine Armoutu à midi 30. Nous étions un petit peu en retard, donc il était aux alentours de 13h grand maximum. Oui, puis il y avait une conférence de presse, donc avec des journalistes, notamment des journalistes de Nice Matin, qui étaient présents au moment où les faits se sont produits. Oui, c'est ça ? Exactement. Nous étions au même endroit, au même instant, donc il sera facile de recouper les informations. Et donc, nous sommes allés nous asseoir un peu plus loin pour prendre un café sur notre terrasse, où cette fois, ça s'est très bien passé. D'accord. Donc, voilà. Si ce restaurateur a des difficultés à tenir une terrasse jusqu'à 14h en plein été, c'est qu'il a des gros problèmes financiers, je pense. Si les cuisines d'un centre comme ça, un petit peu touristique, n'accueillent pas des gens au-delà de 14h... Oui, puis même, il n'était même pas à 14h, parce que, voilà... C'est ce qu'il dit dans le journal. C'est quand même un mensonge, quelque part, non ? J'attèse qu'il était 13h grand maximum. Ça, vous l'affirmez. Et vous, également ? Je confirme, effectivement, ce que dit mon collègue, il était certainement aux alentours de 13h, entre 12h45 et 13h. Donc, on ne peut pas...